Il n'y a donc plus d'hôtels à Château-Neuve-Grâce. L'enseigne de l'ancien campagné l'a même été enlevée. C'est le conseil départemental des Alpes-Maritimes qui a décidé d'en faire une structure d'accueil pour mineurs non accompagnés. Depuis la mi-mars, entre 20 et 80 jeunes migrants selon les périodes sont hébergés ici en même temps. Or le site est ouvert, sans aucune clôture, et totalement mitoyen avec des petits pavillons. La cohabitation avec les riverains est de plus en plus compliquée. Tous les jours, 7 jours sur 7, beaucoup de nuisances sonores mais aussi des incivilités. Ils jettent leur détritus dans nos jardins, dans le premier jardin collé au campanile. Donc on n'a plus de vie quoi, ça devient un souci. La décision du conseil départemental de fermer cet hôtel a entraîné le licenciement de ses 7 salariés, conséquence inadmissible pour le maire. Par ailleurs, il est particulièrement inquiet d'une situation qui se tend de plus en plus avec le voisinage et particulièrement critique sur l'association choisie par la collectivité. Il faut absolument qu'on intervienne avant qu'il arrive un drame. Et j'allais dire, c'est le drame à assurer que d'avoir mis une activité non compatible dans un site non propice. J'ai le droit de le dire, l'association qui se dit une association cultuelle qui gère la misère avec des baux commerciaux en licenciant des ouvriers de la restauration et de l'hôtellerie française, c'est des marchands de soleil. S'il affirme le nécessaire devoir d'hospitalité de la ville, Emmanuel Delmotte, qui n'a jamais été informé du projet, ne veut pas transiger avec la sécurité des uns et des autres. Il a mis ce dossier dans les mains d'un avocat.